... Voici maintenant un nouveau couple. Je vous demande d'accueillir Chantal Lobby et Jean-Hugues Anglade. ... Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Chantal. On s'est payé noir et rouge, sans faire exprès. Vous aviez la réponse, Chantal, pour les doigts d'ITI ou pas ? J'aurais fait la même bêtise qu'eux, j'aurais dit 3 et puis je faisais confiance au 83% du public. Ben voilà. Jean-Hugues, vous aviez la réponse ? Au hasard, j'avais pensé 4, ouais. Ah ben voilà. Oh là là, la frime, c'est vrai ? Non, absolument. Ben ben voilà, prenez-en de la graine, allez-y, au travail, c'est parti. Rouge et noir, tous deux, vous jouez pour personnage, bien entendu. Une pyramide de gains qui n'a pas changé, mais il n'est pas inutile de regarder un petit peu cette pyramide. De 15 questions, de 200 jusqu'à 1 million, je n'ai de cesse de vous rappeler qu'on peut aller, rien ne vous empêchera d'aller jusqu'au million d'euros si vous le souhaitez ou si vous le pouvez. 1 500 premiers paliers, 48 000 seconds paliers, 3 jokers de 50-50, le coup de fil à un ami et le célèbre public de Qui veut gagner des millions. Pas de commentaire. Je me demanderai en dernier. Pas de commentaire. Chantal et Jean-Hugues jouent pour personnage à Qui veut gagner des millions. Selon le savant Archimède, tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, une poussée de fièvre, une poussée d'acné, une poussée d'herpès. Vous me dites. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Peut-être A ? Non ? Oui, je ne pensais aussi à la A. Je ne sens pas comme ça. Oui, je sens plutôt que comme ça. Donc vous me dites. Bonne réponse, bien sûr, la poussée verticale. Deuxième question pour 300 euros. Laquelle de ces propositions ne désigne pas une carte du jeu de tarot ? Joue aux tarots, tous les deux ? Pas du tout. Pas franchement. Pas très bien. La dame de pique, le 10 de trèfle, l'enfant de cœur ou l'as de carreau ? Pas facile. Laquelle de ces propositions ne désigne pas une carte de jeu de tarot ? Très bien. Décontractez-vous les deux. Ne désignez pas. Ne désignez pas. Donc vous avez... On n'est pas une carte en fait. C'est ça. Si vous voulez, je vais simplifier. Dans un jeu de tarot, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Voilà. C'est-il quoi qu'il n'y a pas dans ces quatre cartes ? Pour que vous puissiez comprendre. Je pense que l'enfant de cœur n'y est peut-être pas. Oui, c'est vrai. Bon. Moi aussi, je pense. C'est votre réponse. Bravo ! Non, mais parce que... Non, mais parce que... Bien, il y a tarot, tarot. Quand on tire les tarots, des fois, il y a quand même des trucs un peu bizarres. Vous n'avez jamais tiré un enfant de cœur dans la... Non, mais on tire des noms très, très étranges dans les... Voilà. Voici la question qui vaut 500 euros. Comment appelle-t-on parfois le patron d'un café ? Jojo. Le blier. Le lelouche. Le chabrol. Le tavernier. Réponse D, non ? D. D, c'est-à-dire le... Le tavernier. Hé, tavernier ! Hé, tavernier ! Bonne réponse. Bravo ! Question 4, 800 euros. Dans la série télé, l'incroyable Hulk devient vert quand il prend l'avion, quand il cherche sa femme, quand il est très en colère ou quand il digère assez mal. C. La réponse C. C'est-à-dire ? Quand il est très en colère. Oui, très en colère. Ah oui, il devient tout vert. Il devient tout vert. Pas de réponse, Chantal. Vert de colère. Premier palier pour 1 500 euros. Afin qu'on puisse les identifier, les pigeons voyageurs sont souvent maquillés, sont souvent bagués, sont souvent anguirlandais ou sont souvent chapeautés. Moi, j'en ai vu avec un chapeau qui était vachement mignon. Ils sont maquillés ? Ils sont maquillés aussi. Ou bagués ? Je pense qu'ils sont bagués, non ? Oui, plutôt. Allez, bagués. Allez, bagués. On ne va pas perdre de temps avec les petites questions. Ne perdons pas de temps avec les petites questions. Bravo. Premier palier, 1 500 euros. Alors, c'est maintenant que ça se complique. C'est maintenant que ça va. Alors, c'est maintenant encore qu'encore une ou deux questions pour vous mettre en jambe. Voici la sixième qui vaut 3 000 euros. Lequel de ces personnages de la littérature a son bureau Quai des Orfèvres ? Ça va, ça. Hercule Poirot, James Bond, le commissaire Maigret ou Nestor Burma. Alors, lequel de ces quatre a son bureau au 36 Quai des Orfèvres ? C'est pas Maigret. C'est pas Maigret. C'est sûr ? Oui, je crois. Ah oui, et puis même en même temps, mieux vaut si on se plante, mieux vaut se planter maintenant. Tout de suite. Voilà. Tu as raison. Alors, nous, on donne la réponse C, commissaire Maigret ? Commissaire Maigret. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Jacques. Quand je suis pas sûre du Jean-Jacques. C'est bien. C'est. Lequel de ces personnages a son bureau Quai des Orfèvres ? Réponse, le commissaire Maigret. Septième question, 6 000 euros. Toujours pour personnages en cuisine. Plonger un poisson vivant dans de l'eau bouillante. C'est... D'abord, c'est pas sympa. Non. Ensuite, c'est le cuir au rouge, au vert, au bleu, au noir. C'est quoi, ce truc-là ? Moi, j'ai jamais dit, tiens, je vais cuire mon poisson au rouge. Non. Tu l'as déjà dit ? Peut-être le cuir au bleu. En cuisine, plonger un poisson vivant dans l'eau bouillante, c'est le cuir au rouge. Pourquoi rouge ? En même temps... Prenez une truite, par exemple. Oui. Que vous venez de pêcher. Oui. Alors, vous la faites au rouge, au vert, au bleu ou au noir. Je pense que nous avons la fait au bleu. Tu crois ? Tu ne confonds pas avec le steak ? Non, 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 mais je vois mal le cuir... C'est vrai que ce que vous dites, parce que je vous entends pas... Non, je crois que c'est au bleu, mais c'est le cuir au bleu, d'après moi, parce que... Mais vous faites si bien la cuisine. C'est une truite au rouge. Ah, mais moi, c'est des mots que je connais pas, ça. Oui. Moi, déjà, je plonge pas un poisson vivant dans l'eau bouillante. D'abord. Déjà. Déjà. Ça ne m'arrive jamais, donc je ne peux pas savoir... Mais ça existe, ça, en fait ? Je pensais que c'était uniquement les crustacés, les genre... Pourquoi on plonge un poisson vivant ? Pour le cuir au rouge, au vert, au bleu, au noir. Mais ça veut dire qu'on ne le vide pas ? Oui, s'il est vivant, c'est-à-dire... Non, mais genre langouste, quoi, c'est ça, non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais bon. Sauf s'il y a des poissons avec des fermetures éclaires sur le côté, vous le... Non, mais c'est comme vous voulez. Non, mais je n'ai jamais entendu dire qu'on mangeait un poisson avec des boyous à l'intérieur. Et si, par exemple, des petits rougets que vous venez de pêcher... Allez, tout petit, oui. C'est pas utile de les vider quand ils sont très frais, par exemple. Ce qui ne vous empêche pas de... Bon, alors, vous suivez ce que vous dit Jean-Hug ou pas ? Moi, si lui, il dit bleu... Moi, je dis bleu, hein ? Est-ce que c'est votre dernier mot ? Moi, je dis Jean-Hug... Jean-Hug, si il dit bleu, je dis bleu. C'est votre dernier mot ? Moi, je crois, mais bon... Allez, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Jean-Pierre ? Ouais. C'est que là, je suis sûre. Ah, là, c'est sûr. En cuisine, plonger un poisson vivant dans de l'eau bouillante, c'est le... Si c'est la deuxième fois 1 500 euros, ça va pas aller du tout. Non, non. Là, c'est pas possible. On annule l'émission. Non. Aïe. Un premier poisson vivant dans de l'eau bouillante, c'est le cuirot bleu. Bonne réponse. Vous n'avez jamais entendu la truite au bleu ? Non. Si, moi, il m'a semblé entendre ça. Ah oui ? En tout cas, en potassant les livres de cuisine... Ah bon ? Tu potasses les livres de cuisine ? Oui, j'adore ça. T'es bon cuisinier ? Ah oui, j'aime bien. La truite au bleu. Je saurais maintenant, voilà. Comme quoi, j'ai appris un truc aujourd'hui. Parfait. Ça et l'enfant de cœur. Donc, vous pouvez maintenant partir tranquille. Huitième question, 12 000 euros. Dans le salaire de la peur, le camion conduit par Yves Montand et Charles Vanel contient du TNT, une bombe atomique, de la nitroglycérine, du plastique. Je te laisse l'annoncer, alors. Oui, réponse C. Alors, c'est de la nitroglycérine. C'est votre dernier mot ? Oui, Jean-Paul, là. Ah, tu n'es même pas sûr, là. Je suis quand même... Je suis sûr. Dans le salaire de la peur, magnifique film avec Yves Montand et Charles Vanel, eh bien, dans le camion, il y a de la nitroglycérine. C'est une bonne réponse. Film de Clouseau, 1953. Oui. Eh, vous avez toujours vos trois jokers. Oui, pas mal. Pas mal, hein. Et vous vous apprêtez à répondre à la neuvième question pour 24 000 euros, Chantal et Jean-Hugues. La voici. Comment appelle-t-on le point noir marquant le milieu de certaines cibles ? La joue. La mouche, le viseur, la touche. Waouh ! Joli parce que moi, j'aurais dit trois. La mouche, la touche et le viseur. Donc, c'est bien compris la question. C'est le point noir qui marque le centre, le milieu de certaines cibles. Oui, oui, je vois très bien la mouche, quoi. Un petit truc qui ressemble à une mouche, ou à une touche, ou à un viseur. Ou à une joue. Ou à une joue, mais enfin, bon. La mouche. Tu appellerais la mouche ? Oui, mais bon, là, je ne suis pas très sûr. Non, non, on ne peut pas prendre de risque, là. Si tu n'es pas sûre, moi non plus... Vous pensez à quoi, vous ? La mouche ? C'est là qu'intervient le fameux 50-50, non pas que j'ai envie de vous forcer la consommation, mais bon. Déjà, ouais, qu'est-ce que tu en penses sur 50-50 ? Comme ça, c'est éliminé de... Oui, absolument, ouais. 50-50 ? Oui. Allez, ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses pour aider Chantal et Jean-Hugues ? Alors, la mouche ou le viseur ? Tu vois, c'était dans les mots que j'aurais dit aussi, hein. Moi, je pense que c'est la mouche. La mouche, ça va bien parce que c'est noir, effectivement. C'est irré bien, la mouche. Le viseur, c'est plutôt ce qu'on regarde dans le... Le viseur, c'est plutôt sur l'arme, quoi. C'est plutôt sur l'arme, le viseur. C'est un peu le truc comme ça, tu vois. Vous fermez le mauvais oeil, là, parce que c'est sous-est, le machin. Non, mais c'est sous-est, là, j'ai mal. Ah, pardon. Depuis tout à l'heure. La mouche ? Non, mais c'est à toi de décider, c'est toi qui as la décision. Je pense que la mouche, comme c'est noir, et que le viseur est sur le fusil, je pense que c'est la mouche. Est-ce que tu en penses, on se lance ? Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre Lamouche. On va pas redescendre à clé. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on aura appris un truc. C'est pas grave. Si c'est grave, si vous redescendez à 1500. Bah oui, mais bon, faut bien prendre... Comment appelle-t-on le point noir marquant le milieu de certaines cibles ? Il s'agit de la mouche. Bravo. Et d'ailleurs, d'où l'expression « faire mouche ». Oui, absolument. Mais voilà, mais tous ces trucs qu'on apprend ici. Mais bon sens, mais c'est bien sûr. Voilà, c'est du bon sens. Faire mouche. Faire mouche. Mais voilà, je fais mouche à chaque fois, l'expression. J'ai fait mouche à chaque fois, c'est comme on se dit à chaque fois. Très bien. Très bien. Mais tu vois, on l'avait quand même pensé avant même le 55 ans. Exact. Oui, j'ai pensé au viseur aussi. Oui, mais on ne fait pas viseur. Non, mais voilà, je suis d'accord Jean-Pierre. Dixième question, 48 000 euros. C'est le second palier important de question. Lequel de ces verbes est un synonyme de « vous voyez » ? Vous soyez. L'un de ces quatre verbes est synonyme de « vous voyez ». Est-ce qu'on peut se voudoyer ? Est-ce qu'on peut se voudoyer ? Je me demande. Tutoyer, voudoyer, tutoyer, voudoyer. Est-ce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un, non ? Ah, vous pouvez appeler quelqu'un si vous avez un spécialiste de la langue française. Je connais quelqu'un qui pourrait nous répondre en littérature. Donc, plus prof de français. Bon, ben écoutez, alors si vous avez un doute... Non, parce que là, vraiment, honnêtement, moi, je ne vois pas. Moi non plus. Alors, le tout, Chantal, parce que c'est vous qui lirez la question, c'est qu'il faudra le lire très distinctement pour que votre interlocuteur comprenne tout, pour lui faciliter la tâche. Qui voulez-vous appeler ? Alors, je souhaiterais qu'on appelle mon professeur de français quand j'étais plus jeune. Il s'appelle Bruno Martin et qui vit à Tours. Eh bien, volontiers. Appelons Bruno Martin, le professeur de français de Jean-Hugues, qui vit à Tours. Alors, prof de français, en principe, Bruno devrait pouvoir répondre à cette question. En principe. Je l'espère. Allô ? Bruno ? Oui ? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui ? Bonsoir, je suis avec Chantal et Jean-Hugues Anglade. Oui ? J'ai une première question à vous poser. C'était un bon élève de français, Jean-Hugues ? C'était un bon élève de français. Bon. Il se souvient de son professeur, puisqu'il a besoin de vous pour une question qui vaut 48 000 euros. Oui ? C'est Chantal Lobby qui va vous livrer cette question. Alors, attention, soyez très attentifs. Et rappelez-vous que vous ne disposez que de quelques secondes pour répondre. Voici la question. Lequel de ces verbes est un synonyme de « vous voyez », « vous soyez », « vous doyez », « vous royez », « vous royez » ou « vous choyez ». Lequel de ces verbes est un synonyme de « vous voyez », « vous soyez », « vous royez », « vous doyez » ou « vous choyez ». S'il vous plaît, dix secondes. La réponse, « vous soyez », « vous soyez », « vous soyez », « vous en êtes sûr », « vous en êtes sûr », « vous en êtes sûr », « j'en suis certain ». Tu en es sûr, Bruno ? Ah, super ! J'en suis sûr, Jean-Hugues. C'est bien. Merci. Ça fait du bien, hein ? Ah ouais. Si, c'est ça. Oui, absolument. On va suivre Bruno. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? « Ah, vous soyez ». « Vous soyez ». C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ah, Bruno avait l'air en tout cas très catégorique. Oui, très sûr de lui. Très sympathique, en tout cas. Oui, charmant. Lequel de ces verbes est un synonyme ? Ah, si c'est la bonne réponse, vous avez le second palier de 48 000 euros. Quoi qu'il arrive, le personnage aura 48 000 euros. Oui. La réponse est « vous soyez ». Bonne réponse. Bravo. Merci. Merci à toi. Bravo. Merci pour personnage. Bravo. Aujourd'hui, peu usité, « vous soyez », peut s'écrire également avec un seul esme. Enfin, on dit surtout « vous voyez ». D'accord. Bravo. 48 000 euros, c'est fait pour personnage. Oh, super. Ce qui fait 49 500 avec Sim et Yves, déjà. La onzième question, vos 72 000 euros, la voici. Dans la chanson de Jacques Dutronc et des 5 heures, Paris s'éveille, les traversins sont tout froissés, écrasés, chiffonnés, déplumés. On va froidonner, là, cette chanson. On va froidonner, là, cette chanson. Dans la chanson, euh... C'est Jacques Lansman qui a écrit ma chanson préférée. On peut pas rappeler ? C'est bizarre de mes chansons préférées. C'est Bourdin à la flûte, M. Dutronc qui chantait, qui a fait la musique. Ah oui, c'est bon. C'est une magnifique chanson. Alors, les traversins, ils sont... Tout froissés. Sauf si vous demandez au public, peut-être. Non, si vous avez un petit doute. Ah. Bah, je... Je sais bien qu'il n'y a pas de risque. On peut pas redescendre. Non, mais l'intérêt, c'est, certes, de ne pas redescendre, mais c'est de monter. Mais après, on n'aura plus rien. C'est de la fin, là. Mais en même temps, peut-être... Les traversins sont... Vaudrait-il mieux qu'on suive votre conseil ? Donc, euh... Tout froissés, écrasés, chiffonnés, déplumés... Les traversins sont chiffonnés. Oui, ils sont tout froissés ou déplumés. Les traversins sont déplumés. Non. C'est les couettes, ils sont déplumés. Oui. Les traversins sont écrasés. Écrasés, remarque, ouais. C'est pas mal aussi, hein. Les traversins sont... C'est vrai qu'ils le courent un peu quand ils le chantent, là. On n'entend pas vraiment le mot. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On demande de l'avis du public, mais... Oui. S'ils nous font comme tout à l'heure, hein. Oui. Voilà, alors, promettez-nous... Oh, c'est de l'humour ! Non, non, je sais que vous allez être bon, là. De vous reprendre, hein. Allez, on... Peut-être qu'ils ont envie de se... Allez, on va voir, là, s'exprimer un peu, voilà. Allez, public à vos télécommandes. Dans la chanson de Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille, les traversins sont... A, tout froissés. P, écrasés. C, chiffonnés. D, déplumés. Vous votez maintenant, bonne chance. C, 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 c... Ah, d'accord. Oh. D'accord, OK, donc c'est clair. Et ? La réponse, c'est... Oui, oui, oui. 78%... Les traversins sont écrasés. Non, 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 non. Ils nous disent que les traversins seraient écrasés. C'est un truc en zé, de toute façon, à la fin. Ah oui, c'est sûr. Tout froissé, écrasé, ça finit comme ça. On va suivre le vote du public. Mais, de l'autre côté, je sais pas, mais quand on connaît la rigueur de l'enseman, un traversin, il est plutôt écrasé que froissé, non ? Oui, oui, c'est exact. Je suis d'accord. Je sais pas. C'est vrai. Mais il y a le même nombre de syllabes en même temps, donc c'est vrai que c'est... Ça sonne aussi, quoi. Ça sonne pareil. Mais... Alors, est-ce que là, vous suivez le public ? Avec les risques que cela conforte ? Oui, 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 oui. Non, là, j'ai confiance. Moi, je pense qu'ils sont bien, là. Oui. Que faites-vous ? On va choisir la réponse B, non ? La réponse B. C'est votre dernier mot. Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. Le public a envie de se rattraper. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais bon. Dans la chanson de Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille. Les traversins sont... Écrasés. Écrasés. Merci. Merci, public. Bravo. Les traversins sont écrasés et les amoureux sont fatigués. Voilà. Ouf. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez 72 000 euros. Mais. 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 Vous n'avez plus de joker. Donc, vous ne pouvez compter que sur vous, Chantal et Jean-Hugues. D'accord. Pour répondre maintenant à la question, vous choisirez ensuite de... soit de répondre, soit d'arrêter. D'accord. À la question qui vaut 100 000 euros. D'accord. Donc, si on arrête, on repart avec 72 000 euros. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par des oiseaux passereaux ? Passereaux, d'accord. D'accord. Rouge queue. On entend des rouges queue, ou des rouges becs, ou des rouges ailes, ou des rouges d'eau. Voilà. Merci, Chantal. C'est raisonnable, non ? C'est par opposition aux oiseaux non passereaux. Voilà. Tu vois, moi, ça m'oriente plus, là. Déjà, ça me... Ça me parle plus. Ça vous éclaire. Oui, oui, oui. Je vais prendre le risque de... J'aurais aimé dire rouge queue, mais bon. Pourquoi ? Parce que, pour le mot, Jean-Pierre. Oui, je me doutais, oui. Vous avez oublié que vous étiez là, Chantal. Non, moi, je... La quête de ces propositions désigne des oiseaux passereaux ? On ne peut pas prendre de risque à 72 000 euros. Non, non. Et puis, ce serait bien de partir avec un peu plus de 48 000, non ? Ce serait très bien. Voilà. Donc, on a 72 000 euros. On va garder nos 72 000 euros. Voilà. Et on va peut-être abandonner, là, sur les rouges queues. Et vous ne voulez pas laisser vagabonder votre intuition, votre imagination ? Comme je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, rouge queue, rouge aile, rouge bec, rouge d'eau. Mais réfléchissez une seconde. Passereau. Passereau. Laquelle est-ce que vous décidez des oiseaux ? Passereau. Pass. Passereau. Les oiseaux, rouges ailes. Ils passent. Donc, pour passer, ils ont besoin de leurs ailes ? Oui, c'est pour ça que je... Ça y est, tu vas... C'est agassant. Parce que maintenant, tu penses le tenir. Non, mais réfléchissez. Des oiseaux qui passent, ils passent avec leur... En volant. Donc, voilà. Je ne sais pas, il y a... Tu ne vole pas avec ta queue. Je ne vole pas avec ma queue. Tu ne vole pas avec ton bec ? Non plus, oui. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu veux qu'on est content de cette réponse C de Rugelle ? Ce qui nous ferait redescendre à 48 000. Moi, je ne sais pas, elle est là, la dame de l'association ? C'est M. Jean-Hugues. C'est M. Lacer Ventura qui est la dernière. Vous regardez-le. Je vous fais entièrement confiance. Oui. Vous avez tort. C'est-à-dire qu'on a... Aucun rapport avec qui passe, je vous le dis tout de suite. Ça n'a aucun rapport avec qui passe. Ben voilà, donc, on s'en reste en avant. On va rester. Je vous dis ça comme ça. Non, vous n'avez vraiment aucune idée. Non, pas d'information, mais amicale. Non, mais on va rester à 72 000 euros. Oui, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien, ça équilibre avec... Oui, oui, avec nos prétentions, disons. Oui, non, non, c'est bien. Nos ambitions. Je ne pensais même pas aller jusqu'à 72 000 euros. Moi non plus. Écoutez, on va... On arrête ? On arrête. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot aujourd'hui. Bravo, bravo, 72 000. 72 000 euros, bravo. Merci. Belle somme. Belle somme. Ce qu'il va faire avec Sim et Yves Lecoq, pratiquement 500 000 francs pour personnage, ce qui fait 73 500 euros. Ah, c'est bien. La réponse est... C'est quoi ? Vous vouliez dire quoi ? Moi, je ne voulais rien dire. Moi, j'avais envie de dire rouge que pour le nom. Rouge que pour le nom. Voilà, parce que rouge que... Ah, tiens, elle a une queue rouge, ça me fait rire. Oui, ça vous fait rire, ça me fait rire. Mais moi, il ne m'en faut pas beaucoup. Je sais bien. Mais la réponse était rouge que. Je devrais toujours me faire confiance. Moi, je pense que je suis quelqu'un de... Ce sont des petits oiseaux à queue rousse, rouge que, que l'on trouve en Asie et sur le pourtour méditerranéen. Ben voilà. Ce sont des rouges que. En fait, on ne devrait jamais donner d'explication. On devrait suivre son instinct tout vêtement. Exactement. C'est-à-dire dire, voilà, j'ai envie de ça, j'y vais. Ah ben voilà. C'est ça qui doit nous conduire dans la vie. Écoutez... Sur ses belles paroles. Sur ses belles paroles. Bravo, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501